Salut à toutes et à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour un petit tuto sur DCS F-14B. Après avoir fait mes premières armes sur des vidéos où j'étais pas forcément au top quand je vous ai présenté le jeu, je reconnaissais moi-même, j'ai fini par un petit peu poncer ce module consacré au fameux F-14, l'avion de Top Gun mythique pour moi qui suis né en 79. Du coup, je vais vous proposer quelque chose de tout bête qui est comment bien tirer les AIM-54 Phoenix en multi-cibles en étant que pilote et donc sans passer à la place arrière. Car vous avez peut-être eu le problème, il y a beaucoup d'informations contradictoires qui circulent, beaucoup de gens qui semblent ne pas forcément avoir capté comment ça fonctionnait. Parce que l'intérêt du F-14 c'est quand même de délivrer en salve les Phoenix contre des menaces adverses. Et notamment, moi je suis une procédure qui n'était pas la bonne, qui était de demander à Jester de passer en TWS et d'aller lui demander de loquer le premier contact TWS, tirer le missile, déloquer, retourner dans le menu radar, donc faire lock STT, lock TWS, numéro, après choisir le numéro. Et donc c'était long, chiant, pas efficace et en fait ça ne marchait pas très bien parce qu'on perdait le missile du guidage en cours de route. Parce qu'en TWS quand même le missile reçoit des données et avec cette procédure ça ne fonctionnait pas très bien. Et en fait ce n'est pas du tout ça, donc je vais vous montrer comment ça se danse. Donc on va lâcher la pause et on va y aller. Donc nous sommes bien en vol avec le Tomcat, on passe les Phoenix Master Arm On, normalement nous sommes déjà en mode RR tout à fait. On va passer le répétiteur du radar et là on a à 59 miles l'identification donc des adversaires. Enfin, vous allez voir que sur le répétiteur radar, normalement, Jester va commencer à vous attribuer des numéros aux cibles. Des fois quand même pour être sûr, j'aime bien aller le passer dans le doute mais je ne pense pas que ce soit absolument indispensable de lui dire tu te mets en TWS, donc le mode multi-cibles. Logiquement il y est par défaut. Et là on va bien positionner les avions au centre. Et normalement je voyais que j'ai la commande Hot Trig qui est ici. Je n'ai pas à verrouiller quoi que ce soit, je suis en frontale avec l'adversaire, je vais délivrer mon premier missile. Hop, je n'ai strictement rien verrouillé, le missile est parti. Et là c'est là par contre où il va falloir se débrouiller un petit peu avec Jester, c'est que normalement il doit vous donner les autres cibles. Donc là a priori des fois il n'y arrive pas toujours, donc le Hot Trigger ne se rallume pas. Il va falloir attendre le rallumage de Hot Trigger. Donc l'idée ça peut être de lui donner un scan, peut-être des distances qui correspondent un peu mieux à la réalité de l'engagement. Ah, il n'y est toujours pas, ça c'est la limite de la chose. Parce que j'ai quand même mon premier missile qui est arrivé. Voilà, j'ai l'autre Trigger, boum, on lâche, tout de suite tout se rallume, hop, on relâche, et le troisième. Et voilà, les trois derniers phénix sont partis, et si je vous montre la map, vous allez voir que chaque phénix va se diriger vers une cible. Vous voyez, il se sépare. Je n'ai rien fait d'autre que d'appuyer quand la commande Hot Trigger s'active. Et voilà, vous voyez, bing. Et là il rate, mais dans l'idée, voilà, c'était ça, j'ai bien tiré un missile par adversaire. Donc tout simplement, et pendant que j'étais sur la map, du coup je me suis un peu au volet. Donc à voir surtout, c'est de donner la bonne distance du radar à Jester. Pour y voir un peu plus clair. Et normalement, le système va vous attribuer les cibles, et vous permettre donc de faire ce tir en multi-cibles. Voilà pour le petit conseil. Ciao, ciao, à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada